Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler 125 de temps, 254 temps puisqu'on a la chance d'avoir tes deux motos Blaise qu'on a pu comparer sur une même journée donc voilà si ce n'est pas déjà fait comme d'habitude abonne toi à notre chaîne youtube en cliquant sur la petite cloche pour recevoir une notification à chaque parution de vidéo donc Blaise aujourd'hui on avait tes deux motos ou plutôt la moto de ton père qui est une 125 HM donc qui une ancienne moto d'enduro avec une carte grise mais qui a été vraiment préparé pour le motocross et à 250 crf 2020 donc la 125 je précise c'est une 2004 contre une 250 crf 2020 tu as eu la chance aujourd'hui de rouler sur la même piste avec les deux motos c'est quoi tes premières sensations première sensation on voit quand même on voit très très bien et très très rapidement que la 125 a 16 ans d'écart avec la 2,5 qu'attend donc déjà ça c'est indéniable quand on monte sur la moto on voit quand même qu'il y a de l'écart tant du point de vue des suspensions que de l'assise c'est à dire de la position de la moto et aussi de la puissance de la moto deux motos différentes une 125 d'un côté une 254 temps de l'autre deux on va dire des avantages différents d'un côté de l'autre ouais toi d'un point de vue sans parler performance mais d'un point de vue sensation tu préfères quelle moto à piloter ça dépend en fait pour se faire plaisir la 125 est une très bonne moto joueuse facile à prendre en main on peut l'exploiter de a à z surtout la honda qui a celle-là est préparée quand même elle est préparée à fond donc on a mis beaucoup beaucoup de pièces pour qu'elle marche très très bien par rapport à l'origine mais on peut quand même l'exploiter à fond donc une moto plutôt joueuse d'un côté une 2,5 crf facile plutôt sobre avec laquelle on pourra on pourra faire des courses plutôt donc d'un côté le plaisir dans l'autre côté plutôt la partie course même si on se fait plaisir quand même avec la deux et demie quatre temps donc voilà deux motos différentes pour des objectifs différents on va dire aujourd'hui on était sur une petite piste on va dire donc on pourrait croire que la 125 tu seras avantagé là dessus dans les petits virages c'était sec mais est ce que tu penses que parfois la 125 peut être plus performante que la 2,5 très franchement non non peu importe le circuit là on était sur un petit circuit assez glissant sinueux on peut se dire à première vue que la 125 est plus joueuse plus petite donc plus facile à manier dans les virages donc on va gagner du temps mais non très franchement on voit quand même que il ya une différence qui s'est creusé l'écart s'est creusé entre les 125 et 2,5 quatre temps alors attention on parle d'une 125 cr qui est pas la 125 la plus puissante du marché mais il ya quand même une différence en termes de maniabilité d'efficacité surtout de puissance qui passe au sol et du coup 2,5 honda quatre temps prend l'avantage de ce niveau là du coup ok on a bien spécifié c'est une vieille moto 725 mais est-ce que le 2 temps est mort parce que si on prend des 125 récentes face aux 2,5 quatre temps est-ce que c'est complètement mort selon toi mort non après quand on veut faire une course en 125 de temps contre des 2,5 quatre temps c'est quand même compliqué c'est un peu plus compliqué que de concourir contre des 125 mais à mon avis c'est faisable donc c'est à dire que quand on règle sa moto pour son gabarit pour pour son style de pilotage c'est faisable c'est tout à fait réalisable on parle des performances on a fait des chronos aussi il ya un petit peu moins de deux secondes d'écart forcément plus rapide avec la 2,5 tu as été surpris est ce que en sensation tu pensais aller plus vite avec la 125 les deux secondes dans ma tête je pensais qu'il allait avoir deux secondes d'écart je le ressentais quand même au pilotage je savais qu'il y avait aller entre une seconde et demie deux secondes et demie d'écart je connais bien la piste je connais bien les deux motos donc je savais où je perdais du temps notamment dans les montées dans leur relance dans leur accélération à la puissance de la 2,5 quatre temps passé au sol donc très franchement je m'y attendais merci bless pour cet essai j'espère que tu as apprécié autant le bruit du 2 temps que du 4 temps n'hésite pas à nous mettre en commentaire ce que tu préfères comme moto et d'autre côté on te retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur un mix réflexion 1 C'est parti ! C'est parti !